Dieu communique la vie, Dieu donne la vie à travers soi-même, le Christ. Donc, sur les textes bibliques, je veux le dire, le droit de la guerre devient une nouvelle manière d'appeler à la vie de Dieu. Des liens d'une manière par laquelle la vie prend une motivation qui est au-delà du fait extérieur, mais qui est une motivation à un principe intérieur humain, à la consistance humaine, à la manière de se regarder, de se questionner, de se donner, de marcher, de faire l'action humaine. Un peu des choses, c'est un peu comme nous. On vient baptiser, on vient se marier, on vient faire les prévaires de l'union de nos enfants, on vient enterrer nos morts, et souvent cela on le fait uniquement d'une manière administrative. Et, ça ne fait pas grande différence, moi, après, je suis là à titre d'une vocation, ou si je l'ai là, à titre, simplement, d'un fond de son lien. En effet, il y a une chose très intéressante qui est en train de se manifester dans notre société. De moins en moins, on va s'interrompre à l'église, parce que les pauvres vulnérables organisent dans leur vulnérabilité, des hommes à milliers de l'hiver, qui font le même type de service. Et les gens vont en plein, parce que sur l'autre, on ne se pose pas à des vestiges. C'est là que nous voyons ce que j'envoie des textes qui nous dit, et ce qui est la non-convolution par rapport au contenu d'une manière d'interpréter la vie pour la vie. Le problème n'est pas l'imaginaire uniquement extérieur, le problème c'est l'arrivée, la symbolique, et nous nous demandons à vivre, à partager. Le manière, ce n'est pas de pratiquer des choses dans un régionalisme, et voilà ce que je vous dis souvent, pas des cérémonies, mais des célébrations. Vous savez que ça, une cérémonie peut être réellement évocatrice d'un certain passé, d'une certaine situation, purement extérieure, une célébration, et pour moi, évocatrice, c'est un contenu pour présenter une expérience vitale qui touche au fond, qui est la vie d'une histoire. Je vous dis, non, on n'est pas là aujourd'hui pour s'ouvrir la cérémonie peut être facile, mais on est là pour s'ouvrir en être facile, les éléments d'une existence, c'est fait révéler par les marènes, et ce qui est, c'est là, je ne sais pas, leur cœur, leur rêve, les humains, et qui, je ne suis pas préparé dans ma foi, et vous ne pouvez que rien de la même manière, et vous ne pouvez pas rien, mais tous ensemble, quand nous y allons, et nous ensemble, on arrivera bien à savoir quelque chose de vrai, au fond de cette humanité qui nous a dit. Voilà, c'est là, le sablement de l'histoire, voilà, c'est là, le bébé, on devient fondateur, voilà, il n'y a plus question de parler de ses concessions, ou non, ses concessions, c'est l'esprit, bon, c'est la vie, la vie, l'existence, c'est la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Voilà, donc, frères et sœurs, ce qu'aujourd'hui, les enseignements de la parole de Dieu, pour ce passage de ce monde, conquis par le Prince du monde, très souvent, à son père, peut devenir la proposition pour une réelle vie, une réelle expérience, enchaînée, et pour nous tous, demandons, sur chacun de nous, sur nos enfants, sur Maxime, sur tous les enfants de notre communauté et de la parole de la communion, sur la vie de nos couples, sur la vie des prêtres, sur la vie du padre, sur la vie des élèves, sur la vie des hommes politiques, sur la vie de ceux qui pensent ne pas toujours avoir la foi, mais qui sont sincères et vrais dans leur démarche, dans leur recherche, sur la vie de ceux qui perdent pour le bien de tous, un regard capable de percer le pur est simple extérieur et détenir et détenir l'éternité même du richesse que nous appelons être, le miracle de la vie, le Christ de la société et, par conséquent, l'extraordinaire de la création qui a mis une authentique humanité dans l'homme universel, dans l'homme sujet au particulier pour la longe de son traiteur. Amen. Sous-titrage ST' 501